Hey les amis, j'espère que vous allez bien. Je reviens pour une nouvelle vidéo, pour la vidéo de la semaine, l'histoire de la semaine. Qu'est-ce qu'on va attirer à nous cette semaine ? Comment va se passer votre semaine ? Avec l'oracle de la loi d'attraction, l'oracle de cristal. On va regarder tout simplement. Je n'ai pas envie de prendre cette carte. On va les étaler. Alors il y en a une qui s'est retournée. Je vais la prendre. Elle est retournée. Bizarre. Je vais prendre cette carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà les amis. Pourquoi 7 ? Parce que j'ai envie. Voilà tout simplement. Même si ça fait beaucoup. J'espère que vous allez bien. Que tout va bien pour vous. Que vous faites aller. Alors, j'ai l'archange Raquel avec moi en ce moment. L'archange Uriel est parti dans d'autres sphères. Il y a toujours ses énergies avec nous. L'archange Uriel qui nous envoie la lumière. Mais là, il est parti dans d'autres endroits. Il est, voilà. Et l'archange Raquel le remplace. Et l'archange Raquel, il m'a envoyé deux mots ce matin. C'est chance et justice. Donc, bon, ça laisse présager deux bonnes choses. On va voir. On va voir ça ensemble. Qu'est-ce qui va se passer cette semaine ? Chance et justice. Voilà tout simplement. Alors, hop. Et là, j'en veux cinq. Puisque j'ai fait six. Non, j'ai fait sept, six. Et là, je vais faire cinq. Alors, une, deux, trois, quatre et cinq. Alors, on a l'attraction. Et avec la carte croire qui était retournée dans le jeu et que j'ai peut-être retournée en battant le jeu. Attraction, croire. Croire qu'on attire à nous ce dont on a besoin, ce dont on a envie, ce dont on veut absolument. Voilà. Déjà pour ça. Si vous êtes dans les énergies, vous savez que les énergies de la Terre augmentent. Nous, nos vibrations augmentent et des fois, vous pensez quelque chose ou vous pensez à quelqu'un et la personne vous appelle une heure après ou deux heures après. C'est ça, les énergies. Donc, il faut penser positif parce que si vous voulez croire au meilleur, vous pouvez l'attirer. Mais sauf qu'il faut vraiment être positif. Vraiment, c'est important d'être positif toujours. Et on a le choix. Je décide ce qui est bon pour moi. Donc là, on est en pleine période de choix. Il y a des personnes qui ont envie de choisir certaines choses et d'autres personnes qui ont envie de ne pas choisir. Tout simplement de dire non, moi, je ne choisis pas. Je reste comme je suis. Et il y a la confiance. J'ai confiance en moi et en mes capacités. Donc, vous êtes capable de faire des choix. Vous devez croire en vous. On a l'authenticité. Je suis honnête avec moi-même. Si vous avez décidé certaines choses, vous devez rester, j'ai envie de dire, droit dans votre botte. Et être honnête avec soi-même, c'est ça. C'est quand on a fait un choix, pas changer pour suivre un groupe ou pour faire partie d'un groupe, etc. Si vous avez envie de choisir quelque chose, restez dans votre propre conviction. C'est important. Il faut demander ce qui est bon pour vous. Donc, vous, vous avez fait la demande en étant honnête avec vous-même. Vous avez fait des choix. Vous avez fait le bon choix pour certains et certaines. D'accord ? Donc, on a le succès. Je réussis tout ce que je fais. D'accord ? L'attraction. Je crois ce que je choisis. J'ai confiance en moi. Je suis honnête avec moi-même. Je demande ce qui est bon pour moi. Je demande le succès. D'accord ? On a l'espoir. On a l'espoir et le pardon. Peut-être que certains d'entre vous espèrent avoir du pardon ou demander pardon. Pour certains d'entre vous, vous avez l'espoir. Et pour d'autres, vous avez envie de pardonner ou d'être dans le pardon. Il y a une notion de pardon, là. Il y a le don. Je donne aussi. Je donne, je reçois. Ça peut être ça. Ou ça peut être les dons psychiques, énergétiques, etc. D'accord ? C'est... Tout est énergie. Vraiment, je ne sais pas si vous, vous le ressentez comme ça. Mais il y a quelque chose comme ça qui est vraiment dans l'atmosphère. C'est énergétique en ce moment. C'est tout est décuplé. J'ai l'impression que les choses, les forces invisibles nous montrent le... Enfin, certaines personnes voient l'invisible. Donc, c'est les dons de ce genre-là. Alors, cet automne, il va y avoir des choses à faire, peut-être, ou peut-être les choix à faire seront en automne. Et l'automne, cette carte aussi m'indique que vous devez aussi laisser le passé au passé. C'est-à-dire, comme les feuilles des arbres tombent, eh bien, peut-être que vous aussi, vous devez laisser tomber des choses du passé pour pouvoir enfin pardonner et avancer. D'accord ? Une fois que vous aurez décidé ça, que vous aurez décidé de laisser le passé au passé, vous allez avoir de la rapidité. Les choses vont se mettre en place. Les choses vont se mettre en place rapidement. S'il va y avoir du mouvement, rapidement. Il va y avoir la réalisation. La réalisation de tout ce que vous avez demandé, hein ? Demander, croire et attirer. D'accord ? Donc, on est vraiment dans la réalisation de ce que vous avez demandé au niveau de la loi d'attraction. Il y a la richesse. La richesse, c'est votre corps, votre santé. Ça, c'est la plus grande des richesses. Attention à votre... peut-être vos finances. La richesse, c'est la richesse, ça. La richesse financière, la richesse matérielle et financière et la richesse de la santé. C'est important. Il y a la force. Donc, on a réalisation, richesse, force. Que des bonnes cartes. Il y a le voyage. Pour certains et certaines, vous avez envie de voyager. D'accord ? On va pouvoir voyager, ne vous inquiétez pas. Et on va vers une renaissance. Donc, cette semaine, on nous dit qu'il faut attirer et croire les bons choix. La confiance, l'authenticité, le succès, rapidement du mouvement, la renaissance, le pardon, le don. Il faut laisser, par contre, le passé au passé. Si vous avez des choses à faire, des choses à régler au niveau du pardon, vous devez le faire parce que vous n'allez pas avancer. Sinon, ça bloque. Ça bloque les choses. Et vous allez pouvoir, justement, une fois que vous aurez fait ça, vous réaliser, avoir de la richesse financière. La santé, c'est un capital santé. D'accord ? La force et les voyages et la renaissance. C'est un excellent tirage pour cette semaine, les amis. Je vais prendre deux cartes de plus. La carte... J'en suis à combien de minutes ? La carte de l'oracle de l'archange Michael et une carte des archanges. Alors... Et je prends la trois. Un, deux, trois. C'est l'archange Raquel qui me donne la carte. Croyez à votre chance. Croyez à vos choix. Croyez à vos capacités. Croyez à votre authenticité. Ne faites pas quelque chose parce que tout le monde le fait. Faites ce que vous avez à faire. Chacun doit faire ce qui est juste pour lui. D'accord ? C'est important. Et là, on nous parle de chakra racine. Enracinez-vous parce que certains, certaines, vous êtes un peu perchés. Un peu comme moi. C'est pas grave. Eh bien, il faut se recentrer. Vous n'êtes pas enraciné pour certains et certaines. Des empreintes karmiques empêchent l'énergie de circuler adéquatement dans votre corps. Vos peurs sont les obstacles sur votre chemin. Et il n'en tient qu'à vous de vous enraciner fermement afin de les libérer pour de bon. En fait, les peurs sont des obstacles. Donc, peut-être que c'est les peurs par rapport au pardon. Les peurs par rapport à vos dons. Les peurs par rapport à la rapidité. Vous avez envie que des choses se passent rapidement. Les peurs peut-être par rapport à la réalisation de certaines choses. Et là, on a l'archange Raziel. Ça aurait été drôle qu'on aurait l'archange Raguel. Secrets de l'univers, alchimie divine. Demande à l'archange Raziel de t'aider à comprendre les lois et les secrets de l'univers afin d'éclairer la situation présente. De percevoir avec plus de clairvoyance la perfection et l'unité du plan divin dans chaque situation et de mieux comprendre tes leçons de vie. Voilà, secret de l'univers. Écoutez les amis, j'ai été ravie de vous faire cette vidéo sur la loi de l'attraction pour cette semaine. Donc, des choses vont se passer rapidement, derrière du mouvement. La meilleure carte du jeu, j'ai envie de dire, c'est la renaissance pour certaines et certaines personnes. Beaucoup de choses se passent. Donc, on croit en nous. On croit en nous. Et on attire à nous le positif. D'accord ? N'oubliez pas qu'on attire à nous ce qu'on pense et ce qu'on demande. Donc, demandez positif. Demandez des choses, des belles choses. Et ça devrait arriver puisqu'on a le succès. Voilà les amis. Je vous embrasse et je vous souhaite une belle semaine. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada